Jean-Paul Delay, donc j'ai été gardien de but. J'ai été sept ans joueur et puis trois entraîneurs de la première, deux ans au niveau des cadets nationaux. Je pense les supporters autour du club quand la période était superbe parce que c'est eux qui mettaient de l'animation dans le stade et qui faisait vivre le football dans la ville. La descente progressive du club après la deuxième division, les descendant division 3 et rapidement division 4 donc ça s'est liquéfié sur deux trois saisons. Le meilleur souvenir il s'étale sur les cinq années de division 2 entre 73 et 74 et 79 et puis la période d'entraîneur en division 4 quand on était redescendu au fond du fond de la hiérarchie football et qu'on a réintégré la division 3 en 84. Parmi tous les bons souvenirs que j'ai eu, j'ai aussi l'amitié qui régnait entre les joueurs avec une image marquante. C'était Jacqui Charon qui est le fil conducteur du SASS pendant une quarantaine d'années. Le SASS, j'étais marqué par la vitalité des supporters qui ont beaucoup beaucoup encouragé et accompagné l'équipe quand on était en deuxième division et puis ça donnait beaucoup d'animation dans la ville donc je pense qu'on peut les féliciter tous. J'espère que le club restera le village du football. Il y a 400 ou 500 licenciés, toutes générations confondues avec des petits qui sont bien encadrés et puis toujours des espoirs au niveau de l'équipe première de réintégrer le plus haut niveau régional ou national.